Salut tout le monde, c'est Elsa69, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tuto sur les Evolutions du DLC braquage de Battlefield Hardline. Donc on se retrouve sur la première map, donc qui est point de rupture. Alors l'Evolution elle se trouve aux alentours du point C, parce qu'on peut en faire plusieurs, ce qui est étonnant, parce que généralement on n'en a qu'une. Donc là, avec ces petits ponts, il y en a un là-bas, je crois qu'il y en a encore un, je ne sais plus où, mais autre part il y en a encore un autre, je crois. Et en dessous il y a des vannes de gaz, comme ça là, comme ici, et vous pouvez les faire exploser pour faire effondrer le pont, donc je vais vous montrer. Voilà donc ça permet de péter un pont. Ça permet d'empêcher le passage de plusieurs véhicules, donc n'importe lesquels, voilà. Et s'il y a des ennemis sur le pont, ça les tuera, naturellement quoi. Voilà donc c'était l'Evolution de la map point de rupture, et je vous reprends tout de suite pour la suite. Et maintenant sur la map, le musée, donc sur la map, le musée, c'est la grande entrée principale. Evolution, ce sera avec ce squelette qu'on peut faire effondrer là. Donc pour le faire effondrer, il faudra tout simplement détruire les pattes, qu'on ne peut pas détruire. Comme ça, avec des armes, il faut des explosifs, donc on tirer juste dessus, ça va les casser. Et quand il y en aura, je crois, deux ou trois qui seront cassés, ça va détruire leur squelette. Voilà donc j'ai dit une connerie, on peut quand même les péter avec les armes, donc je ne savais pas, je vais vous tirer dessus parce que j'ai loupé toutes mes grenades. Et il y a aussi certains endroits sur la map où il y a ces trucs là, qui sont allumés. Certains endroits sont éteints ici, quand ils sont allumés vous approchez et puis vous pouvez écouter des dialogues. Le mot brontosaure signifie lézard connerre. Il pesait jusqu'à 50 tonnes et, de la tête à la queue, pouvait mesurer jusqu'à 22 mètres. Voilà, c'est des petites informations comme ça. Je retrouve ensuite pour la prochaine map. On est maintenant sur la map code 7, je crois que c'est code 7, on ne voit pas. Mais normalement c'est ça. Attends, je vais quand même regarder pour éviter de dire de la merde. C'est... non, post 7. Donc sur cette map l'Evolution se trouve au milieu, donc avec ce grand bâtiment, vous savez que c'est un quartier de police, donc voilà, qui est tout à fait basique. Mais avec cette evolution, on pourra éteindre le courant, donc ce qui va faire que vous pourrez avoir des combats plutôt dans le noir. Donc vous pouvez privilégier les visions thermiques tout simplement en détruisant les générateurs qui fournissent de l'électricité à la station. Donc je vais tirer dessus avec des explosifs, donc ça va les péter. Donc faites attention de ne pas être à côté parce que vous voyez, ils font quand même une assez grande explosion. Donc je vais faire vraiment gaffe. Il faut vraiment tous les péter pour que ça marche. Voilà, donc là ils sont tous pétés. Ces-ci ne sont pas tous pétés. Ça ne marchera pas, donc vous pouvez déjà voir, le courant s'est éteint. Voilà, donc il a grillé partout, vous pouvez voir que le courant il a... Voilà, il est en train d'éclater tous les lampadaires. Donc ça a fait une surcharge, en gros. Et voilà, maintenant vous pouvez avoir des combats vraiment dans le noir. Comme ça c'est... Je trouve ça vraiment bien, je trouve que c'est une vraiment bonne évolution. Évolution, voilà. Donc ensuite je vous retrouve pour la prochaine et dernière map. On est maintenant sur la dernière map, les quais. Donc cette map, donc grande référence à Cano de Nozar de BF3. Donc pour l'évolution, il y a des petits conteneurs comme ça qui sont accrochés. Et vous pouvez les faire tomber si vous tirez dessus. Voilà, donc celui-là ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui sont accrochés. Et il y a aussi, quand vous allez par là... Donc là il y a des petites bonbonnes qui vont faire tomber ces conteneurs. Donc je ne sais pas si c'est que ici, moi personnellement je ne l'ai vu que ici. Donc après il y en a peut-être autre part. Attention, ces conteneurs tombent ! Voilà, donc je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que ici. Bon, je pense, vu que je n'en ai pas vu autre part. Mais en tout cas les petits conteneurs comme je vous ai montré avant, qui sont accrochés là, parfois vous pouvez les faire tomber. Vous tirez dessus et ça tombe. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo tuto sur les Evolutions de Battlefield Hardline du DLC Braquage. Je vous espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous !